Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement, en compagnie de Valérie Lejean. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Vous êtes gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Et aujourd'hui, en fait, on a parlé plusieurs fois d'un sujet dans plusieurs épisodes et j'avais envie de revenir avec vous sur la marque employeur. La marque employeur, est-ce que ça veut dire qu'une entreprise doit se vendre pour recruter ? Oui, n'ayons pas peur du mot. Et la vente est un joli métier d'ailleurs. C'est très difficile de recruter des bons commerciaux, en parenthèse. La marque employeur en termes RH, oui, ça se décline comme une marque. Pour moi, il faut bien regarder le facteur d'attractivité justement d'un employeur. Et travailler sa marque va aider à aller dans ce sens et à attirer tous les talents dont on rêve. Et vous qui avez travaillé dans le marketing, c'est un peu, voilà, on parle de marque, donc marque produit, marque employeur. Comment on réfléchit en tant qu'entreprise à sa marque employeur ? On fait un point sur soi, donc ce n'est pas installez-vous sur le canapé, mais quoique, c'est important d'avoir conscience de tous ses atouts, parce que c'est quand même ce qu'on met en avant. C'est là où on est dans la vente. On peut parler de points faibles quand on est en face à face, quand on va communiquer, on va être sur ses points positifs. Et ces points positifs, il y a plein de sociétés qui n'ont pas conscience des trésors qu'elles recèlent. Et encore, faut-il faire cette liste de toutes les choses qui sont intéressantes, alors au-delà du salaire, au-delà de l'évolution possible, de la formation, même s'il y en a qui l'oublient souvent. Ça peut être des avantages sur une ambiance, une atmosphère, des rituels qu'on retrouve dans une équipe, du divertissement. Ça peut être plein de choses très, très différentes et qui attireront vraiment des candidats et auxquels on ne pense pas. Donc, pas toujours du sonnant et trébuchant. Donc, ça demande aussi de la créativité, de l'échange, de se poser et de faire le point sur toutes les choses bien de sa structure. Donc, c'est un facteur clé du développement de l'entreprise. Absolument. Pour moi, c'est très important parce que plus on est clair sur sa marque employeur, plus on va être attractif, plus on aura des talents. Et avec des talents, on va loin. Donc là, je n'apprends rien à personne. Mais n'empêche, c'est le B.A.B. du management et du développement. Quand on a une équipe qui fonctionne bien, on est sur du long terme et on peut avancer donc mieux et loin. J'allais dire, c'est comme au niveau d'une petite équipe, ça pousse un manager à aller plus haut et on a tout intérêt à recruter meilleur que soi. Donc, un employeur avec tout ce qui fait sa marque, et pas que sa marque commerciale, va aller chercher les bonnes personnes pour emmener tout le monde, vers des progressions, vers le projet de l'entrepreneur qui est quand même le rêve de tout un chacun quand il démarre avec une idée. Et puis, être conscient de ses forces et ses faiblesses, ça peut être aussi la bonne opportunité pour trouver la compétence complémentaire qui veut nous manquer. Absolument. C'est faire un tri. Et ça, c'est important. Vous avez raison. D'autant plus que faiblesse, donc ce n'est pas un axe de communication, mais c'est un axe sur lequel il faut être très transparent malgré tout pour ne pas avoir de déception ensuite. Il est important de communiquer sur les choses qui peuvent ne pas correspondre au candidat. Donc, trouver un axe de communication qui, parfois, est un peu extrémiste, mais pour aller attirer les personnes à qui ça parlera. Là, on aura fait le bon tri. Donc, ça peut être aussi par des vidéos, par des témoignages. Il y a plein de choses avec les technologies d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui permettent d'être un bon relais. Mais c'est vrai qu'il faut bien faire les plus et les moins. C'est du basique, mais on y va. Et dans la transparence et la cohérence. Merci, Valérie, pour ces informations sur la marque employeur. Un grand sujet. On aurait pu discuter plus longtemps. Si vous avez d'ailleurs des sujets que vous souhaitez que nous abordions sur le podcast, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le profil LinkedIn de Valérie. À bientôt, Valérie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501